Si tu décides de faire quelque chose, tu le fais. Point. Il y a trop de gens qui ne parlent pour rien, tu vois. Et d'essayer, ça marche aussi. C'est le truc, c'est... Il faut couvrir le truc de... Oh, blablabla, je vais faire ci, blablabla, je vais faire ça, blablabla. Pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où tu dis, je vais essayer... Non, tu n'essayes pas, tu le fais. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, je sais, les gars, que vous allez bien de vivre la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche. Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de sa chaîne, c'est pour te permettre de te déterminer, passer à l'action et être libre. Et récemment, là, je me suis dit, oui, j'aime bien, j'aime bien le... Je me sens invité par cette mission aussi de... Que toute tesostérone puisse revenir à son beau fixe. Parce que là, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Bref, en tout cas, il faut faire de l'oseille, les gars. À un moment donné, sinon, on ne va pas s'en sortir. Tu ne peux pas être là comme ça. Et si jamais tu ne veux pas faire de l'oseille, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ton problème, en fait ? Tu as abandonné. Tu ne veux juste pas assumer que tu as abandonné. Non, il n'y a pas que l'oseille qui compte dans la vie. Je peux dire que si, quand même. Je peux te dire si jamais tu veux une meilleure santé, mettre tes enfants dans les meilleures écoles, voyager, aider tes parents, aider ta communauté, tout ce que tu veux, il faut de l'oseille. Bref, je ne vais pas te convaincre de ça si tu regardes mes vidéos, je pense. Donc, tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 à 40 semaines. C'est gratuit, c'est offert. Pareil, je ne comprends jamais pourquoi les gens ils bégaillent. C'est gratuit, c'est offert. Donc, jette un coup d'œil. Ça va donner des idées pour pouvoir ou refaire la même chose ou pouvoir faire un truc qui est similaire. OK ? Et deuxième chose, c'est tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. C'est ma formation où je te montre exactement comment, en fait, toutes les stratégies à utiliser pour que tu puisses atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus, j'ai rajouté plusieurs modules complémentaires à cette formation qui est déjà lourde déjà. J'ai rajouté comment investir en immobilier. Il y a un expert qui intervient, qui te dit comment faire. Comment investir dans les startups et faire x100 sur son investissement. Il y a le module complémentaire sur les cryptos qui arrivent bientôt. Et qu'est-ce que j'ai rajouté ? Il y a un module sur le branding aussi. OK ? Fait par un expert qui a travaillé pour Coca-Cola. Donc, les gars, je vous ai mis bien, les gars. OK ? Donc, après, si tu as des questions sur comment faire pour le CPF, est-ce que tu as du CPF, etc. Tu cliques dans la description, tu mets ton nom, ton prénom et tu vas pouvoir poser toutes tes questions à un membre de mon équipe. Il va te rappeler toutes tes questions sur le CPF ou pas, comment on fait. On va t'accompagner à monter ton dossier et après, on donnera les accès à Pirate Marketing. Donc, voilà. Et les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redobé de mon BVP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Les gars, arrêtez de trouver des excuses. Il faut juste passer à l'action et que tu aies eu des problèmes ou pas ou que tu aies eu une enfance heureuse. Dans tous les cas, les gars, le truc où on se rejoint tous pour pouvoir avoir des résultats, c'est qu'il faut une paire de corollettes. C'est le point commun. C'est tout ce qu'il te faut. Je sais que c'est dur. Je sais que les gars, ils ont du mal. C'est des énergies féminines. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Quatre mots qu'un homme ne devrait jamais dire. Alors, je te partage avec toi ma réflexion qui, pour moi, selon moi, c'est quatre mots que, en tant qu'homme, tu ne devrais pas dire. Tu me donneras ton avis en commentaire. Et passons directement aux premiers mots. Premier mot qu'il ne faudrait pas dire ou phrase, c'est genre j'ai l'impression, je ressens que. Alors, tu vas dire, mais comment ça ? J'ai envie de ressentir aussi des trucs. Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est par rapport à tout ce qui est lié à l'émotion. Tu vois, genre je ressens, etc. Je ressens la chose, etc. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir d'intuition, etc. Mais en tant qu'homme, en fait, il faut que tu te bases sur des faits. Il faut dire, OK, je pense ça par rapport à ce qui est basé sur des faits. Tu vois, tu ne peux pas être comme une meuf, être là, être dans la perception de la réalité, OK ? Et dire des trucs, genre, je vis, par exemple, qui découlent souvent, genre, je vis dans ma propre vérité. On arrive à des trucs comme ça, on entend des trucs comme ça, quoi. Je vis dans ma propre vérité. Non, il n'y a pas 50 000 vérités. Il y a une seule vérité basée sur des faits. Après, la perception de la vérité peut être différente, mais ça ne changera pas que la vérité reste la vérité. Et en tant qu'homme, les gars, on ne peut pas se permettre, nous, les gars, de ne pas vivre dans la vérité. Tu es obligé d'avoir les bonnes informations pour faire les choses. Parce qu'en tant qu'homme, il faut que tu deviennes quelqu'un. Tu vois, si jamais tu ne deviens personne, en fait, tu vas le payer cash dans la vie. Les meufs, elles ne vont pas te calculer. Au niveau du taf, personne ne va te respecter. Enfin, je veux dire, ça ne va pas. Tu es obligé d'accomplir des choses. Et pour accomplir des choses, il faut se baser sur des faits, OK ? Et tu ne peux pas être là en mode, genre, ah, je suis triste. Ah, je ressens que je ne dois pas travailler aujourd'hui. Ou tout ce qui est truc comme ça, émotionnel, en fait. Tout ce qui est là, l'émotion, OK ? En tant qu'homme, tu dois faire les choses que tu sois content, triste, tout ce que tu veux. Enfin, quelle que soit l'émotion que tu dois faire, il y a un truc à faire, il faut que tu le fasses. OK ? Tu es obligé de te construire en tant qu'homme, tu n'as pas le choix. Et quand tu es trop dans l'émotion, on prend des décisions émotionnelles, toute cette vague d'énergie féminine chez les hommes, là, les gars ont perdu leur taux de testostérone. Ça ne peut que te donner des mauvais résultats. En tant qu'homme, tu dois être un rock. Quel que soit ce qui se passe, les choses qui doivent être faites, tu les fais. C'est aussi simple que ça, tu vois. Tu vois, une meuf, par exemple, elle a 18 ans. Alors, contrairement à la meuf, tu vois, c'est pour que tu puisses voir, pour que les gens ne se rendent pas encore dans le truc, on est égaux. Je veux dire, il y a encore des gens qui pensent ça. Tu me dis, mince alors ? Non, c'était avant, quand on n'était pas égaux, maintenant on est égaux. Ah, d'accord, ça a changé, d'accord. Non, les femmes, par exemple, une femme, elle n'a pas besoin de ça, par exemple. Elle peut se permettre de dire, je vis dans ma vérité, c'est possible. Elle peut être dans l'émotion. Pourquoi ? Parce que, par exemple, une femme qui a 18 ans, qui est belle, qui est fraîche, etc., elle va se retrouver avec des millionnaires sur un yacht, n'importe où. Elle peut être en France, un gars de Miami lui paye le billet pour venir sur son yacht et elle sera entourée de multimillionnaires, ok ? Donc, ça, c'est pour te donner un exemple. En tant qu'homme, et ça, ce sera son quotidien, elle pourra même recevoir des DM de Drake, de célébrité, de rappeur, de gars de la NFL, de la NBA, etc., ok ? À partir du moment où elle est fraîche. Pour que toi, en tant que gars, tu puisses te retrouver dans la même position, il faut que toi-même, tu sois multimillionnaire. Si on reprend l'exemple du yacht. Si jamais tu veux être entouré de multimillionnaires, déjà, il ne veut pas te payer le billet, ça, c'est sûr, mais si tu veux être entouré de multimillionnaires sur un yacht, etc., il faut que toi-même, tu deviennes un multimillionnaire. Donc, tu ne peux pas être dans un délire de « Ah, tu prends des décisions par l'émotion, tu penses par l'émotion. » Non, tu es obligé de te prendre sur des faits. « Ok, il faut que je bosse, il faut que j'accomplisse des choses, il faut que j'apporte de la valeur au monde, il faut que je devienne quelqu'un pour pouvoir, du coup, moi aussi, si jamais tu en as envie, pouvoir être entouré de personnes qui ont réussi, qui sont multimillionnaires ou de célébrités, si tu as envie d'être dans une célébrité, ou rencontrer des gens intéressants. Et voilà, alors que la femme, c'est différent. C'est pour ça qu'elle peut se permettre. Ne partez pas dans l'énergie féminine, les gars, ça ne fonctionne pas en tant qu'homme. Ça ne va vous donner que des mauvais résultats dans votre life. Donc ça, c'était le premier point. Bon, alors du coup, c'était plus qu'une phrase, plus qu'un mot, mais j'ai voulu développer pour que tu comprennes vraiment bien ce que je dis. Et même pour ajouter un autre exemple par rapport à ce point-là, c'est comme les gars du Titanic, tu vois. Tu penses qu'ils n'avaient pas peur, les gars qui sont restés sur le Titanic, ils ont dit les femmes et les enfants d'abord ? D'ailleurs, il n'y a pas eu de féministe qui a dit « Non, moi je reste, on est égo, je reste sur le bateau ! » « Non, 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 hors de question, vous n'avez pas commencé vos trucs de « on n'est pas égo, là ! » « Non, moi je reste sur le bateau ! » Non, c'est vrai que tu n'as pas entendu ça. T'inquiète pas que dès qu'elle a entendu les enfants, les enfants et les parents d'abord, les femmes d'abord, les femmes et les enfants d'abord Allez, viens Charlie, on y va, dis au revoir papa, chéri sois fort, force et honneur C'est pour ça que ça s'est passé Donc du coup, tu penses que les gars qui sont restés sous batterie, ils n'avaient pas peur ? Tu penses qu'ils émotionnellement, ils n'étaient pas bien, ils n'avaient pas autant peur que les femmes ? Bien sûr qu'ils avaient peur, mais ils ne l'ont pas montré C'est assez stoïque, ils se comportent comme un homme jusqu'au bout, on se sacrifie pour notre famille, pour notre femme, pour le monde, etc. Enfin, je veux dire, voilà, ça a toujours été et je ne sais pas pourquoi les choses veulent changer maintenant, je ne sais pas, ça a toujours été Mais de toute façon, ça c'est quand les trucs d'ego et pas ego, ça arrive seulement dans les pays où tout est en paix, tout le monde est tranquille C'est la fête, il n'y a plus qu'un ordinateur pour travailler Il y a une guerre qui tombe là, ne t'inquiète pas, tout revient bien, tout revient bien Il y a une bombe là qui tombe là, boum, ah, ego, j'ai jamais dit ça, moi, jamais, jamais j'ai dit ça Ah non, 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 allez, allez, la guerre les gars, allez, la guerre, nous on reste à la cuisine Je te fais tous les gâteaux que tu veux, tu vois un sandwich ? Je te fais un sandwich avant que tu partes au front T'inquiète pas, ah non, non, moi je suis féminine Depuis le début, c'était une blague avant, c'était un cheat test mais t'as pas vu, voilà, voilà, mais j'ai toujours été féminine Je reste à la cuisine, on est bien, pas de problème, va à la guerre Donc tu vois, bref, ça c'était le premier point On est parti en sissette ou pas, ça fait plaisir Deuxième chose que tu devrais pas dire, deuxième mot que tu devrais pas dire en tant qu'homme, c'est je peux pas le faire Ça les gars, par contre, ça tu peux pas dire des trucs comme ça Je veux pas, tu peux pas en tant qu'homme, je veux pas t'entendre dire je peux pas le faire A la limite que tu me dises, je ne veux pas le faire Ou je ne suis pas intéressé par le faire Mais si tu commences à dire je peux pas le faire C'est quoi cette faiblesse les gars là ? Qu'est-ce que tu peux pas faire en fait ? Tu peux tout faire, c'est à toi de décider, c'est tout Après ça va prendre du temps, des sacrifices, de la persévérance, de l'apprentissage Parce que c'est sûrement un truc nouveau Si tu sais pas faire un truc, c'est parce que t'as pas appris à le faire Mais tout s'apprend, il n'y a rien qui s'apprend pas, tout s'apprend Ok, donc à partir du moment, j'espère que tu dis pas ça devant ta meuf Ah non, ah bah non chéri, je peux pas le faire Quoi ? Non, non, sois en sérieux les gars, non, sois en sérieux Non, là les gars, là je comprends pas Là je sais, non, ok Donc tu peux tout faire, tu peux tout accomplir dans ta vie En tout cas tu peux accomplir des grandes choses Il n'y a rien que tu ne peux pas faire Il n'y a rien qu'un gars il a fait que tu peux pas faire Si tu commences comme ça, tu vas rien accomplir dans ta vie Alors c'est sûr que si tu prends des exemples comme Elon Musk Je suis pas sûr qu'on peut tous construire des fusées On va aller sur Mars En plus déjà c'est son délire, c'est sa mission Tout est aligné en fait par rapport à sa mission Bref, mais bon, tu peux accomplir des grandes choses Et de toute façon il y a le moment où tu me dis Toutes les fois où tu es dans ta tête Ah je peux pas le faire, c'était des trucs vite fait Tu peux le faire, tu peux tout faire En tant qu'homme tu peux pas dire je ne peux pas faire En plus ton but c'est de devenir quelqu'un En tant qu'homme, tu peux pas être juste là Tu dois devenir quelque chose, tu dois faire quelque chose Tu dois accomplir de la valeur dans le monde pour être respecté Tu vas pas être là sans rien faire Quand même, on n'a qu'une vie en plus Donc arrête de me dire des trucs que je peux pas faire Tu peux tout faire, c'est à toi de décider C'est tout, juste choisis ce que tu veux faire Mais il n'y a rien que tu peux pas faire Troisième mot qu'il faut que En tant qu'homme pour moi tu ne devrais pas dire C'est je vais essayer Déjà si tu parles sur un truc Je vais essayer C'est dans ta tête que tu te dis bon je vais rater C'est genre comme s'il y avait un plan B Tu te dis je vais essayer mais bon Juste pour dire que j'ai essayé Voilà, tu vois, c'est genre Comme si genre j'ai dit vas-y je vais essayer de sauter Ah putain j'ai essayé, je n'ai pas réussi à sauter Ah mais vous avez vu ou pas ? J'ai essayé, j'ai essayé Je n'ai pas réussi à sauter Voilà, j'ai essayé les gars Non, si tu veux sauter tu sautes L'exemple n'est pas... On fait comme on peut Gérard, calme-toi Ok, on est en direct Donc du coup Non, je vais essayer les gars Non, tu vas faire Si tu décides de faire quelque chose Tu le fais, point Il y a trop de gens Ils ne parlent pour rien Tu vois Et de l'essayer ça marche aussi C'est le truc C'est pour couvrir le truc de Oh blablabla Je vais faire ci Blablabla Je vais faire ça Blablabla Pour moi c'est la même chose A partir du moment où tu dis je vais essayer Non, tu n'essayes pas Tu le fais Après tu baisseurs Ouais, évidemment il y a des nuances Ok Je te l'accorde genre en mode Tu dis vas-y Je vais être sérieux pendant un an sur le trading Si jamais je vois vraiment que je n'aime pas Ou que ce n'est pas un truc qui me correspond Bah du coup j'arrête Mais du coup tu n'as même pas essayé C'est Ouais, allez je te l'accorde Ok Mais d'une manière générale Tu ne dis pas Tu as compris le principe en tout cas C'est genre Tu n'es pas en mode Quand tu fais un truc Tu fais pour le faire On ne va pas essayer de réussir On va réussir C'est tout C'est la réussite Ou la réussite Je ne suis pas en train d'essayer de réussir Je suis en train de réussir Après je suis sur le chemin Après ça dépend de ce que tu appelles par réussite Quelle est la définition de la réussite La réussite ça ne se quantifie pas seulement en argent Et quatrième mot selon moi Qu'un homme ne devrait pas dire C'est appeler sa meuf partenaire C'est partenaire C'est nouveau C'est nouveau On est toujours dans la lignée On est énergie Il n'y a plus d'hommes Il n'y a plus de femmes Je suis un chat Le jour j'ai fait une vidéo Un enfant à l'école Il dit je suis un chat D'accord Et du coup Et la prof s'est fait virer Parce qu'elle n'a pas considéré l'enfant comme un chat Ah mais je te l'ai dit Tu n'es pas prêt pour ce qui arrive Le monde là Il part en sucette Tu n'es pas prêt Tu crois que Non tu n'es pas prêt Je le dis Quand je dis des trucs Sur hommes Femmes Tout ça On n'est pas égaux Quand je dis des trucs Qu'on dirait Tout le monde sait C'est logique Les gens ils pètent les plombs Le jour J'ai fait une vidéo Enfin ce n'est pas une vidéo C'est que les gars En fait Dans mon équipe Ils prennent des extraits de mes vidéos Et les mettent après genre sur les Sur Instagram Les réels Donc ça fait Ça prend ça Ça sort les trucs Bref Ils font des petites découpes Tu vois tranquillement Et après une partie Où je dis Ouais Qu'est-ce qu'un homme recherche C'est une femme C'est une femme qui est belle Et elle est bonne Je ne sais pas Tu le sais Il n'y a pas de secret Il n'y a rien Tu vois Mais genre Ce qui m'a fait rire Et ce qui m'a Oui je fais une petite parenthèse Gérard Quand même toi Je peux Je peux ou pas C'est ma chaîne Hein Ma chaîne vidéo par jour Je fais ce que je veux quand même Et donc du coup Les gars Il y a des gars qui étaient vénères Non c'est pas qu'il y a des gars Qui étaient vénères C'est que genre Il y a des gars qui disaient Il y a plein J'ai eu plein de commentaires Qui disaient Ah gars tu vas avoir des problèmes Des trucs comme ça Machin Et je me suis dit T'es-tu te rends compte quand même Aujourd'hui Quand tu dis juste la vérité Genre Par rapport à Du coup Quand c'est par rapport aux meufs Quand tu dis la vérité aux meufs En gros Et bien genre Tu vas voir Les gars ils ont peur quoi Ils disent Oh là là Putain il leur a dit la vérité C'est chaud là Oh mec Tu as osé leur dire la vérité Tu vas avoir des problèmes mon gars Oh là 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 Ça c'est incroyable quand même Tu comprends dans quel monde on vit gars Un truc de malade Bref Pour revenir en tout cas Le dernier mot c'était quoi Ah ouais Appeler ta meuf partenaire Voilà C'est un nouveau truc En fait quand tu dis ça En fait ça c'est des mots féministes Tu vois C'est genre Ouais On est partenaire En gros on est égo quoi Non on n'est pas égo chérie Enfin Dans un couple La femme apporte une certaine valeur Dans le couple L'homme il apporte aussi Une certaine valeur dans le couple Les deux sont complémentaires On est complémentaires Mais on n'est pas égo Ma meuf c'est pas ma partenaire C'est pas On n'est pas dans un business Non on n'est pas partenaire C'est ta femme Faut appeler un chat Un chat Hein Parce que je sais que tout le monde Maintenant est perdu Enfin Oh bon c'est plus Chat Table Bon Ma femme c'est ta femme C'est ta femme C'est ta petite copine C'est tout ce que tu veux Mais c'est pas ton partenaire J'ai même vu Aux têtes Les meufs Elles appellent leur gars bro Elles se disent Ah ça va C'est rien On est ensemble Et tout Moi je sais pas frérot Je sais pas On est ensemble Oui c'est la famille Machin T'as mon ce qu'on est On s'entend bien Genre on s'appelle bro Je sais pas Tu t'imagines T'as même fait T'appeler Ouais frérot Tout ça Ah gars Ah frérot Frérot machin Je sais pas Moi aussi Ma meuf elle m'appelle Hé frérot J'ai dit ah frérot Est-ce que t'es sûr De cette information Je suis pas sûr Que je sois ton frérot Honnêtement C'est pas que je veux faire Le mec qui est pas ouvert Mais je suis pas sûr Que t'es mon frérot Je suis pas sûr Je suis pas sûr Hein Bon après les gars Vous faites ce que vous voulez Hein C'est juste une vidéo Où je vous partage Ce que j'en pense Donc voilà Ce que j'en pense N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire La prochaine vidéo Détente les gars aussi Ne prenez pas trop sérieux Enfin si Il y a quand même des trucs Les gars Des trucs quand même Les gars Non Ne me dites pas Les trucs Je peux pas Bref Voilà C'est tout ce que je voulais Te partager dans cette vidéo Si tu as aimé cette vidéo Moi j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Je te rappelle Que t'as tout Dans la description Si jamais tu vas aller plus loin Avec moi Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Je fais ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz